Nous venons de recevoir le 18 décembre dernier une déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi qui porte sur les bénédictions en général et des bénédictions particulières, notamment celles concernant les couples homosexuels et des couples en situation d'irrégularité morale, selon la morale chrétienne. Cette déclaration a fait le tour du monde et soulevé aussi des débats très variés. Aujourd'hui, après notre lecture à tête reposée, les évêques du Cameroun l'ont reçu et ont décidé d'aider nos fidèles à bien comprendre l'orientation de fond de ce que l'Église entend par bénédiction et particulièrement dans le cas d'espèce des couples homosexuels. On peut dire qu'en substance, les évêques ont dit ceci. Oui au mariage hétérosexuel, oui à la bénédiction des couples hétérosexuels qui se marient sacramentellement et non à la bénédiction des couples homosexuels, quelle que soit la variation. Pourquoi cela ? Vous pourriez dire, est-ce qu'il n'y a pas une rupture de communion entre l'Église locale et l'Église universelle qui vient de Rome ? Je pense que nous faisons ici au Cameroun deux interprétations. La première, c'est que l'homosexualité est illégale au Cameroun, ce qui immédiatement rend tout illégal concernant ce secteur-là. Et pour bénir un mariage au Cameroun, il faut toujours que l'État ait déjà fait l'État civil du mariage. Donc l'antériorité de la loi civile par rapport à la loi canonique dans l'application. C'est clair, monsieur. Deuxièmement, l'intelligence que nous avons de cette question d'homosexualité en général, c'est qu'il est reconnu qu'aujourd'hui, il y a une tendance mondiale du phénomène. Et on ne peut pas le nier. Comment donc faire face à ce qu'on peut appeler une mondialisation en cours ? Car les médias, les réseaux sociaux, le cinéma, bref, partout, s'affichent aujourd'hui les couples homosexuels. Et nos enfants qui consomment ces produits sont exposés à ces courants idéologiques, à ces courants de pensée. Pour nous, donc, nous avons en face un défi. Voilà pourquoi nous disons, au lieu de bénir, il faut convertir. Au lieu de jeter un affaire, il faut éduquer. Pour que le phénomène ne soit pas simplement verbalement condamné, mais enrayé même dans les esprits des personnes que nous sommes. Nous avons donc besoin, en ce moment, de mettre en place un vrai processus pédagogique et éducatif qui protège notre civilisation et culture face à un phénomène mondial qui est conquérant, qui est même en pleine propension. Les évêques ont donc rappelé ces fondamentaux que, à l'origine, était le mariage hétérosexuel. Je vous pose une petite question à nos auditeurs. Si le premier couple que Dieu a créé était homosexuel, est-ce que nous serons là ? Non. Les évêques du Cameroun ont choisi d'appeler à la conversion tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés dans cette orientation. Et s'ils se présentent à l'Église avec l'étiquette d'homosexuel, on leur dira, chers fils, chères filles, vous pouvez dire, comme on dit au confessionnal, bénissez-moi mon père parce que j'ai péché.